Musique Bienvenue à Fringe Pope 3 2 1, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. En janvier 2017, peu après l'élection de Donald Trump aux plus hautes fonctions des États-Unis, le Sanhedrin, qui s'est autoproclamé et s'apparente à une Cour suprême religieuse du judaïsme, a adressé une lettre de bénédiction au nouveau Président. Outre des félicitations et des prières, sa lettre invitait le Président à suivre les sept lois noquides du judaïsme. Les rabbins de ce Sanhedrin autoproclamé croient que ces lois sont contraignantes pour toute l'humanité, ce qui inclut évidemment tous les non-juifs, communément appelés gentils. Certaines personnes ont interprété ce geste comme suggérant que le Sanhedrin considérait le Président comme un atout messianique ou qu'il préparait le terrain pour que l'Amérique devienne une théocratie. Ces deux idées sont idiotes, car ni le Président Donald Trump ni aucun autre Président n'est le Messie. Leurs lettres pourraient provenir de la théorie antisémite du complot, du moins pour ceux qui y penseraient. Malheureusement, la diabolisation des Juifs est plus répandue que jamais dans la culture américaine. Bien que cela soit absurde et immoral, néanmoins, les conspirateurs antisémites pointent à une résolution législative visant à défendre l'idée de la théocratie. Il est vrai que les États-Unis ont officiellement reconnu les lois Nokia dans 1993, en liaison avec l'adoption du projet de loi sur la journée de l'éducation. La résolution se trouve sur congress.gov, ou sur la page Web de cet épisode. Ce projet de loi indiquait, attendu que le Congrès reconnaissait la tradition historique des valeurs et principes éthiques, qui sont à la base de la société civilisée et sur lesquelles repose notre grande nation, considérant que ces valeurs et ces principes éthiques constituent le fondement de la société depuis l'aube de la civilisation, alors qu'ils étaient connus sous le nom de cette loi Noquide. Dans ce document, dans cette résolution, rien n'indique que ces lois supruntant de la Constitution ou qu'elles fassent maintenant partie du Code juridique américain. Rien n'indique que la nation soit régie par les lois juives, car rien ne laisserait présumer qu'elles seraient sous le Vatican si nous avions un Président catholique, ce qui était autrefois un problème. Alors, quelles sont ces lois dans le monde ? Quelles sont les lois Noquides et comment devrions-nous y penser ? Eh bien, découvrons-le. J'ai mentionné il y a un instant que le Sanhedrin autoproclamé qui avait contacté le Président Trump considérait les lois Noquides comme contraignantes pour toute l'humanité. Vous lui donnez une sorte de saveur biblique lorsque vous dites des choses comme ça ou que vous pensez comme ça. Cependant, la première chose que nous devons réaliser, pour que tout soit clair, est que ces lois Noquides ne doivent pas être confondues avec la loi biblique de Moïse, connue sous le nom de Torah. Une des distinctions de la religion du judaïsme est la Torah. C'est un mot hébreu pour loi. La Torah comprend la première des trois parties de la plus grande Bible juive ou hébraïque, l'Ancien Testament chez les chrétiens, que les Juifs appellent collectivement le Tana. Traditionnellement, on pensait que la Torah avait été écrite par Moïse. La plus grande partie de la Torah est consacrée au récit fondateur de la création humaine, et à la naissance de la race qui allait s'appeler Israël. À travers une série d'événements historiques, les Israélites sont devenus plus tard connus sous le nom de Juifs. Ils étaient la population restante du royaume de Juda, le pays qui s'appelait la Judée du temps de Jésus. Des parties importantes de la Torah contiennent des lois relatives au gouvernement de l'Ancien Royaume d'Israël, ainsi qu'au Royaume de Juda et au culte de leur Dieu, Yahvé, le Dieu de la Bible. La Torah comprend également des instructions sur le comportement moral, selon lesquelles les Israélites, les Juifs doivent se comporter. Mais si la Torah a été écrite par Moïse et qu'elle soit la loi de Moïse, alors quelles sont les lois noquides ? Noé a vécu longtemps avant Moïse dans l'histoire biblique. En résumé, les lois noquides sont la version du judaïsme de ce que nous appellerions aujourd'hui la loi naturelle. Selon la loi naturelle ou la théorie morale, les normes morales qui régissent le comportement humain sont en quelque sorte objectives et innées. C'est-à-dire qu'elles sont intègres au tissu de la Création, comme si Dieu avait conçu les êtres humains pour qu'ils soient enclins à adopter certains comportements moraux qui ont fini par être ruinés lors de la chute. Le concept de loi noquide est semblable à celui-ci, mais plus spécifique. Son raisonnement est le suivant, au moment du déluge, Dieu a jugé l'humanité pour sa méchanceté. Genèse 6 5 est un bon verset à ce sujet. Comment Dieu pourrait-il faire cela ? Comment Dieu pourrait-il juger le peuple au moment du déluge, s'il n'y avait pas déjà un code moral existant ? Sinon, quel serait le fondement de leur jugement ? Par conséquent, il doit exister un code moral issu de la Création, poursuit le raisonnement. On présume que Dieu a énoncé les lois de ce code moral fondamental à Noé, après l'avoir sauvé du grand déluge. Ce sont les lois qui sont devenues connues sous le nom de loi noquide. Donc, si vous pensez ainsi, si vous abordez le problème de cette manière, ou le sujet de cette façon, les lois noquides existaient bien avant la loi mosaïque, qui a été donnée spécifiquement à Israël, suivant l'inondation. Donc, à ce stade, nous pensons qu'il y avait une sorte de loi naturelle que Dieu a donnée à Moïse, ce qui est distinct mais plutôt que la loi mosaïque. L'idée suivante à laquelle nous devons réfléchir est qu'en réalité, il n'y a pas de consensus juif ou rabbinique sur ce qu'étaient les lois présumées noquides données à Noé, ni sur le nombre de ces lois. Il existe un large accord sur sept de ces lois qui sont maintenant appelées les lois noquides. Ces sept lois sont assez simples. Pas d'idolâtrie, pas de blasphème. Ne verse pas de sang. Pas d'inceste ni d'adultère. Le vol est interdit. Établir des tribunaux dans la société en général. Et enfin, interdire de manger de la chair d'un animal vivant. Ce sont les sept lois noquides sur lesquelles la pensée rabbinique juive s'accorde généralement. Alors, comment devrions-nous évaluer cette idée ? Eh bien, ces lois sont bonnes. Un seul d'entre eux, celui de s'assurer que le sang est cuit dans votre viande, est un peu étrange. Mais pour la plupart, il y a une sorte de normal. Vous pourriez demander, bien, qu'en est-il du porc ? Mais cela vient de la loi mosaïque. Et nous avons affaire à des lois que les avocats de la loi Nocchi de présume antérieure à la loi mosaïque. Ainsi, mis à part celui concernant la nourriture, il semble plutôt normatif. Vous savez qu'il fonctionnerait bien dans une société plus large. Mais pour le moment, nous devons poser quelques questions. Ces lois sont-elles réellement bibliques ? C'est une question pertinente, car de nombreux non-juifs et gentils acceptent l'idée que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Mais puisque les gentils ne sont pas juifs, pourquoi s'embêter avec les lois de l'époque de Moïse ? Et pourquoi devrions-nous nous embêter avec les lois Nocchi de qui appartiennent exclusivement à l'Ancien Testament ? Deuxièmement, la Torah enseigne-t-elle réellement que Noé a reçu les lois de Dieu après être sorti de l'Arche, du grand bateau de Noé, après le déluge ? C'est une chose de dire que les rabbins pensent que ces lois sont universelles, et qu'ils pensent que Dieu a donné ces lois à Noé, mais c'est tout autre chose de dire que la Torah elle-même, les cinq premiers livres de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament, enseignent réellement l'idée. Ce genre de choses semble qu'il pourrait être important. Jusqu'à présent, nous parlons d'un concept dans la tradition rabbinique, dans le judaïsme. C'est la tradition juive qui dit que Dieu a donné des lois à Noé, juste après le déluge, des lois contraignantes pour toute l'humanité. Ils appellent ces lois les lois Nocchi de. Cela soulève une autre question, puisque l'histoire du déluge se produit dans la Genèse, qui fait partie de la Torah, l'histoire biblique du déluge, où la Torah elle-même, enseigne-t-elle en réalité cette idée que Dieu a donné à Noé des lois spécifiques contraignantes ? Et bien, nous pouvons répondre à ces questions ensemble en observant que le concept de loi Nocchi de provient du Talmud et non de l'histoire de Noé dans la Bible hébraïque. Les lois elles-mêmes se trouvent ici, dans la Torah, à divers endroits, bien après l'époque de Noé. Quoi que vous trouviez ces lois dans la loi de Moïse, elles ne proviennent pas de l'histoire de Noé. Ce fait est important dans l'intérêt de cette discussion, car l'idée est que Dieu a donné à Noé des lois contraignantes pour l'humanité en général, ce qui est différent de ce que Moïse donne aux Israélites des lois qui ne sont destinées qu'aux Juifs. Donc, le lieu où nous trouvons ces choses importe vraiment, car rien dans la Torah ne mentionne le fait que Dieu donne de telles lois à Noé. Ces lois proviennent en réalité de quelque chose appelé le Talmud. C'est une théorie talmudique. Alacha est un autre terme juif, qui est une théorie juridique du judaïsme. Alors d'où vient cet Alacha juif ? Jacob Neusner, un éminent érudit rabbinique du XXe siècle, a décrit la théorie juridique juive de Alacha sur les lois noquides de la façon suivante. Alacha ne réglemente pas seulement la conduite des Juifs mais insiste également sur l'existence d'un code juridique universel dénommé lois noquides, sans s'élier tous les descendants de Noé, c'est-à-dire tout le monde. Le Talmud énumère ces sept interdictions noquides. Nous avons déjà examiné cette liste de sept, ce qui est assez clair. Ce que Neusner dit est en quelque sorte ce que nous avions déjà supposé. Le concept de loi noquide vient du Talmud, non pas de la Torah. Il provient d'un livre, d'un ensemble de documents qui ne sont pas la Bible. Alors, quel est le Talmud ? Comment cela a-t-il un sens pour nous ? C'est une question importante, car beaucoup de gens présument, à tort, que les termes Torah et Talmud sont synonymes. Ils ne le sont pas. Ces termes ne se chevauchent pas. Le Talmud est un assemblage d'opinions sur les lois de la Torah, écrit par des rabbins qui ont vécu des siècles après la composition et l'achèvement de la Torah. Je cite encore Neusner, car il est une autorité rabbinique. Le Talmud consisterait en un code de loi dans un commentaire sur ce code. Le code de loi s'appelle la Mishnah. Il a été écrit vers l'an 200 de notre R. Une exposition systématique de 60 sujets. Le commentaire s'appelle le Gmara. Ainsi, la Mishnah plus la Gmara équivaut au Talmud. En termes simples, la Mishnah présente des lois et concerne la vie, tandis que la Gmara les analyse et traite de la Mishnah. Ces cordes matériels ensemble sont le Talmud. Bien que certaines des idées se trouvent dans la Torah ou dans la Bible, le point essentiel ici est que le Talmud et la Torah ne sont pas la même chose. L'un, la Torah, et la Bible, et l'autre non. Avant de terminer ce sujet, je dois parler de ceux qui semblent être les plus enthousiastes ou alarmés par les lois noquides, c'est-à-dire en dehors de la théorie sur le complot. Je parle des chrétiens messianiques et des chrétiens évangéliques du courant principal. Les chrétiens messianiques sont souvent très enthousiastes à propos de ce concept, et les évangéliques du courant principal en deviennent un peu nerveux. Eh bien, si vous faites partie de l'un de ces groupes, il se peut que vous manquiez quelque chose. D'une part, les lois noquides, moins celles sur la consommation de viande bien cuite, se concentrent largement sur des points de moralité qui font écho à l'enseignement chrétien, comme dans le Nouveau Testament. Ces points reproduisent certes une culture et une société stable, mais il y a dans l'oie noquide ce que les chrétiens n'aimeront pas qui ou ne devraient en aucun cas leur plaire. L'idée de la loi noquide est souvent articulée avec les enseignements du célèbre rabbin médiéval du douzième siècle, Moïse ben Mammon dit Maïmonide. Voici ce qu'il a dit à ce sujet, « Quiconque accepte les sept commandements et les observe attentivement est parmi les pieux des nations du monde, et jouisse d'une part de l'au-delà, à condition qu'il les accepte et les exécute. » L'érudit biblique Nahum Sarna commente l'extrait de Maïmonide que nous venons de lire. Sarnaud écrit, « Maïmonide stipule ensuite que si un non-juif pratique ses commandements uniquement pour des raisons philosophiques, il ne serait pas considéré comme un pieux païen méritant une part de l'au-delà. Si vous êtes un croyant messianique, un chrétien messianique, ou un chrétien évangélique au sens large, et que vous ayez un penchant pour les choses juives, vous ne voudrez peut-être pas trop vous enthousiasmer pour les lois noquides. Parce que ce que je viens de lire était un coup sérieux à vos croyances fondamentales. Car ceux qui promeuvent les lois noquides, enseignent le salut par les œuvres de la loi, ce qui est clairement en contradiction avec la notion chrétienne de salut par la foi en réponse à la grâce de Dieu, qui nous est montrée par la croix de Jésus-Christ. Donc, vous voudrez peut-être atténuer un peu votre enthousiasme pour les lois noquides ou au moins être mieux informé sur certains des bagages théologiques qui les accompagnent. Je te remercie d'avoir visionné Fringepop 321. Veuille visiter notre site Web. Chaque épisode que nous faisons a une page Web d'accompagnement sur notre site Web. Veuille revenir à nouveau visionner plus de vidéos. Tu as besoin de le faire, parce que ce que tu sais peut ne pas être vrai. Voir un autre vidéo ... Quorum